Bonjour tout le monde, nous voici dans la vidéo tant attendue de la visite de mon nouveau centre équestre. Vous me la demandez tous les jours, donc je vais rapidement commencer parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Accrochez vos ceintures, on est parti ! Alors pour commencer je vous fais une petite vue d'ensemble pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment sont positionnés les différents bâtiments. Donc ici vous avez en gros l'entrée du centre équestre qui commence donc par un parking qui est en terre. J'imagine que c'est une terre un peu gravillonnée. Je sais que moi dans tous les centres équestres où j'ai monté le parking était un peu cabossé, très clairement. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous mais moi il y avait des trous de partout quand on roulait avec la voiture, on essayait d'éviter les trous, enfin bref. Donc moi j'imagine ça un petit peu comme ça et directement à l'entrée vous avez le bâtiment avec l'accueil et le clubhouse à l'étage. Vous avez également les toilettes du centre équestre, je vous montrerai tout ça bien mieux après. Et en gros sur la droite de l'accueil il y a la partie poney club avec le manège qui est pour les chevaux, les propriétaires et les poneys du club. Derrière ce bâtiment vous avez les champs du club donc pour les poneys et pour les chevaux. Sur la gauche de l'accueil vous avez la grande écurie des chevaux du club avec les deux carrières, une de dressage, une de CSO. Et la partie qui est tout là-bas à gauche c'est la partie pour les propriétaires avec également un coin champ et paddock. Et donc nous allons justement commencer par la partie des propriétaires avec donc d'abord cette écurie de 7 boxes. Il y a au total 11 boxes pour les chevaux de propriétaires. Donc vous avez ce premier bâtiment. Donc je vous laisse aller regarder les vidéos de construction du centre équestre où je vous explique les techniques que j'ai utilisées pour fabriquer les différents bâtiments. La seule chose que vous ne voyez pas dans ces vidéos ce sont les gonds des portes puisque toutes les portes peuvent s'ouvrir comme ceci. Et ce sont des gonds que j'ai imprimés avec mon imprimante 3D. Donc le premier box à gauche c'est celui de Meliorn. Donc là vous ne le voyez pas, il est dans son box mais il est de dos. Ensuite vous avez la petite tête qui dépasse de Bandit. Ensuite le box de Rebelle qui est également dedans mais qui ne regarde pas dehors on va dire. Ensuite vous avez Geronimo, Freya qui est du coup de sortie. Donc sa propriétaire est en train de la brosser, de lui faire des soins etc. Et elle va aller la travailler ensuite un petit peu dans la carrière de dressage. Et les deux derniers box c'est ceux de Elvis et de Gulliver tout au bout. Donc juste ici vous avez Lucie la propriétaire de Cocktail qui est en train de rentrer de balade. Et vous pouvez également voir que j'ai installé un espèce de tronc d'arbre pour que les spectateurs ou les parents des élèves puissent s'asseoir pour regarder le cours. Et donc là vous avez justement un petit papy, peut-être un papa ou un chéri d'une des cavalières. Et une petite fille qui sont en train de regarder le cours qui a lieu dans la carrière d'obstacle. Dans le fond vous avez l'accès au champ. Donc c'est un énorme champ pour les propriétaires uniquement. Donc les chevaux de propriétaires. Donc ceux qui sont en pension au box ont évidemment plusieurs fois par semaine également accès à la pâture. Mais il y a aussi des propriétaires qui ont choisi de mettre leurs chevaux en pension uniquement au champ. Et là par contre quand c'est le cas, c'est eux qui doivent les nourrir s'ils veulent leur donner des granulés en plus. Et leur mettre et leur enlever les couvertures. Alors que quand les chevaux sont en pension au box, et bien c'est les palfreniers du centre équestre qui s'occupent de leur alimentation. Et donc là vous avez justement la propriétaire d'Azenor qui est venue lui donner ses granulés. Donc juste devant elle a le grand sachet et puis elle a un seau dans les bras pour venir nourrir sa jument. Juste là dans l'angle vous avez l'abreuvoir du champ. Et vous voyez que j'ai donc décidé de fermer cette partie du champ par un demi-muret donc en briques. Et j'ai mis un petit peu de lierre sur les briques puisque nous en Normandie on a énormément de lierre. Et petit détail pour les chevaux qui sont en pension au champ. J'ai mis des petits anneaux d'attache. Donc un ici et un là. En fait il y en a partout entre chaque box. Là, là. Sauf que je voulais que les chevaux des propriétaires en pension champ puissent également attacher leurs chevaux devant le champ pour pouvoir s'occuper d'eux. Et j'ai également imprimé avec mon imprimante 3D des gonds et une barrière comme ceci qui s'ouvre pour accéder donc au champ. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai également collé un arbre. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo où je fabrique mon centre équestre, au sol vous avez donc de la fausse herbe en poudre que j'ai acheté sur Amazon et de la terre de mon jardin. Tout autour de la maquette, j'ai installé ce fond de décor que j'ai également eu sur Amazon. Et qui est en effet un peu campagne avec un beau ciel bleu. Et ça fait du bien parce qu'en Normandie, ce n'est pas toujours le cas. Donc ensuite, si on continue à droite de l'accès au champ, vous avez à nouveau une écurie avec 4 boxes plus une céleri ici à droite que je vous montre après. Ce sont donc les 4 derniers boxes pour les propriétaires. Et vous avez donc Lotus Flower, ensuite Viking Good qui est un peu au fond du box. Ensuite, vous avez Gangster et pour terminer, Cocktail. La plupart des chevaux de propriétaires ne seront montés que par leur propriétaire que vous verrez parfois dans certains cours. Mais il y a également certains chevaux qui vont être en demi-pension. Donc qui vont être montés une à deux fois par semaine par des élèves du club et notamment Gangster qui est dans cette écurie. Devant le box de Lotus, vous avez une petite cavalière qui est en train de passer un petit coup de balai pour enlever toutes les saletés après avoir brossé son cheval. Et donc tout à droite de cette rangée de box, vous avez une céleri qui sera dédiée aux propriétaires qui est en cours de construction. Donc pour l'instant, il n'y a même pas encore la porte. Et il y a justement une petite chatte sauvage qui en a profité pour mettre bas à l'intérieur et qui du coup a des petits chatons trop trop mignons. Et donc quasiment devant l'entrée de la cellerie, vous avez l'ouverture pour rentrer à l'intérieur de la carrière d'obstacles. Donc en fait je voulais des clôtures qui puissent entièrement s'enlever, qui ne sont donc pas fixées au sol. Comme ça si je veux filmer derrière les clôtures, je ne suis pas gênée par la clôture pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Donc voilà à quoi ressemble la carrière. Je n'ai pas mis de clôture au bord de la table tout simplement parce que j'imagine qu'elle est beaucoup plus grande que ça. Là ça ne fait vraiment pas grand. Mais comme je peux bouger les clôtures, je pourrais potentiellement décaler un peu le côté droit de la barrière pour l'élargir un peu. Et donc là dans la carrière a lieu un cours de club. Donc il y a trois élèves et évidemment la professeure n'est autre que Constance que vous devez commencer à bien reconnaître maintenant. Donc je n'ai pas en tête les prénoms des cavalières. Lorsque je les connais je les dis, mais si je ne les connais pas je vous présente simplement les chevaux. Donc là vous avez Capitaine qui est donc montée par une cavalière dont je ne me souviens pas le prénom. A droite qui se dirige vers l'obstacle, vous avez Carla qui monte Valkyrie. Et j'ai décidé depuis que j'ai refait ce centre équestre de renommer ce cheval puisqu'il s'appelait avant Beethoven. Et maintenant il s'appelle Cowboy et je trouve que ça lui va mille fois mieux. Qui dit carrière d'obstacle dit obstacle. Donc vous en retrouvez quatre qui sont tous imprimés avec mon imprimante 3D. Et les barres sont faites en paille blanche en carton que j'ai acheté sur Amazon et que j'ai peint par la suite. J'ai également deux paires de chandeliers blancs et des cubes jaunes. Donc collé à l'écurie des propriétaires, vous avez quand même avec une petite différence. En fait j'imagine que c'est deux bâtiments qui ont été collés. Par exemple il y avait celui de droite qui était déjà existant. Et un peu plus tard celui de gauche a été rajouté. C'est pour ça qu'ils ne font pas exactement la même taille. Je trouve ça bien plus réaliste. Et donc vous avez une écurie de 11 box tout en long. Avec donc 11 chevaux de club. Sachant qu'il y a également quatre autres box un peu plus loin. Alors pour les chevaux de club, j'ai choisi... J'ai mis un long moment d'ailleurs à choisir parce que j'ai beaucoup beaucoup de chevaux. Donc j'ai pris ceux que je préférais et il y a quelques customs. Donc le box qui est le plus à gauche c'est Valkyrie que vous avez vu dans la carrière. Qui est donc un custom sur la jument camargaise. Ensuite vous avez Arezzo. Myrcella. Capitaine qui était dans la carrière. Ici vous avez Azkaban. Ensuite c'est Fandango qui est un custom sur les talons Hanover. Ensuite vous avez Indienne. Un custom sur la jument Holstein. Indiana. Manhattan. Donc Cowboy qui était dans la carrière. Et enfin Bagatelle. J'ai fait quelques mises en scène. Donc là vous avez un cours qui se prépare. Puisque celui qui était dans la carrière d'obstacle est en train de se terminer. Donc là vous avez un cavalier qui prépare Azkaban directement dans le box. Donc il est en train de rentrer dans le box avec sa brosse. Ensuite la cavalière d'Indienne est allée la chercher puisqu'elle était au champ aujourd'hui. Et elle a préparé toutes ses affaires. Ici j'ai installé les affaires de la cavalière qui monte Cowboy dans la carrière. Et enfin celle qui va monter Bagatelle dans le cours qui va bientôt commencer. A également préparé toutes ses petites affaires. Comme pour les propriétaires cette longue rangée de box se termine par une sellerie. Donc là la sellerie est faite entre guillemets. Sauf qu'elle n'est pas vraiment. C'est à dire qu'à l'intérieur il n'y a rien. Et je vais la faire à côté. Je vous en ferai une vidéo. Pour pouvoir faire des mises en scène à l'intérieur. Et ce sera bien plus pratique. Parce que là pour accéder à cette partie là ça aurait été horrible. Donc par contre ce que j'ai fait devant c'est que j'ai mis le panneau de club FFE. Et il y a à la disposition des élèves deux petites cagettes. Donc une avec des brosses qui sont prêtées par le club. Et l'autre avec des licoles. Et vous avez également un petit seau avec des carottes à disposition. Et donc dans le prolongement de la carrière d'obstacles. Et devant les box des cheveux de club. Vous avez la carrière donc plutôt de dressage. Du moins il n'y a pas d'obstacle dedans. C'est là où on fait un peu de plat. Où on fait les jeux etc. Donc j'ai quand même mis les lettres de dressage pour vraiment les cours de dressage. Et vous avez un pâlefrenier qui est en train de ramasser un crottin dans la carrière. Et les deux seules choses que vous y retrouvez ce sont deux barils de la marque Schlech que j'ai eu dans un set. Et qui servent par exemple à faire des exercices autour ou des choses comme ça. Et nous voici donc revenus à l'entrée du centre équestre. Avec donc une voiture qui est garée sur le parking. Vous avez donc le bâtiment de l'accueil qui est juste là. Et j'ai donc collé un panneau parking dessus. Et on peut donc enlever ce mur là pour avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous ai fait une vidéo complète sur ce bâtiment que j'ai fabriqué avec vous en vidéo. Donc je vais passer assez rapidement. Mais donc en gros au rez-de-chaussée vous avez l'accueil du centre équestre. Et la dame de l'accueil, la réceptionniste on va dire. La dame qui s'occupe de faire les inscriptions, qui répond au téléphone. Qui fait vraiment toutes les parties administratives du centre équestre. C'est donc Anna, vous savez la cavalière articulée western. Qui faisait partie avant du sport études. Et qui du coup est devenue réceptionniste dans le centre équestre. Donc là justement elle a une cavalière qui vient d'arriver. Qui est donc Stéphanie, la propriétaire de Meljorn. Et qui vient payer la pension de son cheval pour le mois. Et la petite chienne de Anna a eu une portée de chihuahua. Donc elle a trois petits chiots avec elle en plus de sa chienne dans le bureau. Et tout le monde en est dingue. Derrière Stéphanie vous avez le panneau d'affichage. Où les élèves doivent venir voir quel cheval ils vont monter pour leur cours. Donc vous avez les plannings, les kimonkeys. Les petites informations quand il y a des concours de prévus. Ou des stages ou des choses comme ça. Donc tous les élèves viennent jeter un coup d'oeil ici avant leur cours. Et là vous avez également une autre maman qui vient avec sa petite fille. Pour l'inscrire au cours de Baby Poney. Mais on accède à l'étage par un escalier extérieur. Qui est donc au dessus des toilettes. Et à l'étage vous avez donc le club house. C'est à dire la petite partie du centre équestre. Réservée aux élèves lorsqu'elles veulent venir se détendre. Donc là par exemple vous avez deux amis qui viennent prendre leur goûter avant de rentrer chez elles. Donc il y en a une qui se lave les mains. Pendant que l'autre l'attend sur le canapé. Donc voilà une petite partie détente. Une petite partie cuisine. Avec donc un micro-ondes. Et vous avez un autre petit garçon d'ailleurs qui va les rejoindre. Et par contre une petite partie que je ne vous avais pas filmé dans la vidéo où je construis ce bâtiment. C'est la partie Wawa. La partie la plus importante du centre équestre bien sûr. Donc là vous avez justement un petit garçon qui est en train d'aller aux toilettes. Je vais vous montrer l'intérieur. J'enlève juste ce petit écureuil très mignon qui était en train de courir sur le toit. Et donc là je vais justement pousser le bâtiment pour vous montrer ce qu'il y a dans le fond. Je voulais simplement faire le tour avant tant qu'il est là. Donc ici vous avez un passage pour aller donc au champ du club. Et vous avez le passage également pour aller vers l'écurie qui est là que je vais vous montrer après. Et donc un passage par là pour aller vers le poney club. Donc nous voici devant l'entrée du champ des chevaux de club. Et vous en avez un deuxième sur la droite que je vous montre après qui est réservé aux poulinières. Puisque que ce soit les chevaux ou les poneys il y a une grosse partie élevage dans ce centre équestre. Donc voilà la directrice fait reproduire ses chevaux pour faire les futurs chevaux du club dans les années qui viennent. Donc dans ce champ là vous avez des juments qui sont pleines pour l'année prochaine ou les chevaux du club. Vous avez le même principe donc de porte qui s'ouvre imprimée avec mon imprimante 3D. Un petit palfrenier qui va vers le champ pour aller ramasser les crotins. J'ai également mis des arbres. Vous avez un abreuvoir dans lequel Julia est en train de boire. Et donc là-bas dans le fond vous avez Divine qui a donc son poulain de l'année dernière et son poulain de cette année avec elle. Donc vous voyez qu'à nouveau je n'ai pas fermé le champ puisque j'imagine qu'il se prolonge là-bas dans l'ongle et là vers le fond. Et ce sont tous les 3 des customs que j'ai réalisés et que je vous avais déjà présenté en vidéo. Ensuite ici c'est assez difficile de vous filmer mais vous avez les 4 derniers box de club qui accueillent Halloween, Nuage, Nomade et Cirilla. Donc voilà 4 à nouveau chevaux de club mais qui ont tout comme les autres. Donc les portes qui s'ouvrent, les petits anneaux d'attache. Enfin voilà tout 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 pareil sauf que comme c'est de dos je ne sais pas si je vous filmerai beaucoup cette partie-là quand il y aura des histoires parce que c'est vraiment au bout de la planche et j'ai du mal à poser mon appareil photo pour vous faire des jolis plans. Donc voilà la forme de ce bâtiment. Donc tournez vers les champs vous avez 4 box et tournez vers le poney club vous en avez 3 avec les 3 poneys de propriétaires. Et donc dans le renfoncement j'ai installé la douche donc c'est la douche Schlesch. Et il y a donc un chat qui est posé sur le rebord de briques qui est en train d'essayer de fuir. Ce petit coquer qui est pourtant très très mignon et qui je pense voudrait simplement lui faire des bisous. Alors la partie poney club je l'adore c'est ma partie préférée du centre équestre. J'ai essayé d'installer un peu partout des mises en scène que je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc dans la fameuse petite écurie de poneys de propriétaires vous avez donc 3 poneys. Tout au fond c'est Serenade, la seule jubon de propriétaire d'ailleurs. Et ensuite vous avez Adzaro et Vive d'Or et ce sont tous les 3 des poneys de compétition de CSO. Donc vous aurez très fréquemment les cours en vidéo de leurs 3 propriétaires. Et voilà j'ai très hâte de les filmer d'ailleurs. Dans le fond vous avez un deuxième petit chat qui est en train de farfouiller dans un tas de foin avec une fourche. Il y cherche certainement des souris. Ici une petite cavalière avec donc la plus grande écurie de 4 box. Donc vous avez Fiesta qui est la fille de Maybelle qui est dans le box à côté qui sont toutes les deux des custom. Donc Pie, Palomino toutes les deux. Ensuite vous avez Marley et le box vide de Cobalt. A nouveau donc la sellerie des poneys. Vous avez d'ailleurs une cavalière qui est en train d'aller ranger ses affaires. Et donc à droite de la sellerie vous avez une sorte de petit abri qui accueille deux poneys. Donc des poneys un peu plus petits. Vous avez Opium et Budibull qui est dans le manège que vous verrez après. Vous avez le même système de fermeture pour ce petit abri avec donc une barrière et des fermoirs imprimés avec mon imprimante 3D. Donc là aussi j'ai mis des petits anneaux d'attache. Donc là Maybelle était montée le cours d'avant donc sa petite cavalière a toutes ses affaires posées sur sa porte. Là Cobalt va être montée au cours d'après donc il y a encore les affaires de son petit cavalier. Et donc devant cette écurie vous avez à nouveau un abri avec deux petites parties. Donc en fait ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois ce sont deux poneys de petite taille. Donc des Shetland ou vraiment des grands Shetland grand max. Et donc ils sont deux. Et pour pouvoir les différencier pour les élèves qui ne les connaissent pas j'ai mis sur le devant des petites photos des poneys avec leur prénom en dessous. Comme ça par exemple dans le box de droite et bien celui qui monte princesse doit regarder sur la petite photo devant et il voit que princesse c'est celle qui a la crinière noire. Donc dans la partie de gauche vous avez Cristal qui est là et donc normalement sa copine Cybelle qui était en train d'être préparée là le long de ce petit bâtiment où j'ai à nouveau mis un panneau Poney Club de France. Et j'ai également collé une petite affiche avec les poulains de l'année qui sont nés donc en photo pour que les élèves puissent les voir et connaître leur prénom. D'ailleurs j'ai imprimé en plus grand ici pour moi ce fameux panneau avec les photos des poulains. Donc vous avez Lily la tigresse de l'année dernière et Lucky Daisy qui est donc la pouliche de l'année dernière de Divine qui est donc une jument. Et ensuite là les 4 poulains 2022 donc Maximus, Mikado, Milka et Milwaukee. Donc là il y a la maman de la petite cavalière qui est en train de l'accompagner et qui l'a aidée à sceller son poney. Et dans le box de droite vous avez Paprika et Princesse, les deux copines. Le long de l'abri j'ai également accroché deux petits anneaux d'attache et vous avez à nouveau des affaires de cavalier. Encore devant ce fameux abri vous avez l'accès au paddock où vous avez donc trois parties. Donc à gauche vous avez les deux étalons. Donc le plus grand ici qui est Buzz l'éclair et le plus petit qui se reproduit essentiellement avec les Shetland donc Jumanji. Et ici dans le plus grand paddock ce sont donc les juments qui sont suités donc qui ont eu des poulains cette année et leurs poulains ne sont pas encore sevrés. Donc la noire c'est Zumba avec sa petite pouliche de cette année qui s'appelle Milka. Ensuite la palousa c'est Vitamine et qui est en train de vite trotter vers son poulain Mikado qui est en train d'avoir une pomme avec cette maman et cette petite fille. Et ici c'est Mulan qui a donc son poulain de cette année Maximus et la pouliche de l'année dernière qui s'appelle Lily la tigresse. Ensuite ici à droite vous avez l'entrée du manège. Donc là vous avez à nouveau une maman qui accompagne son fils avec son poney donc c'est Cobalt vers l'entrée du manège pour son cours. Et j'ai fait le même système pour les poneys donc une petite cagette avec des brosses prêtées par le club et une autre avec des licoles. Et ici ce sont les trois derniers box des poneys. Donc vous avez tout à droite Zafira, au milieu c'est Melkorka et le box de gauche c'est Elo que vous verrez dans le manège. Donc dernière petite chose avant d'enlever le toit du manège j'ai créé ici sur la gauche un escalier qui mène à ce petit point d'observation on va dire. Donc en gros c'est un abri en hauteur pour que les parents puissent regarder le cours qui se déroule dans le manège. Et en plus être du coup à l'abri du froid et de la pluie. Donc pour le manège ce que j'ai fait c'est que le toit n'est pas collé et j'ai également du coup créé ici ce petit truc qui permet de tenir ce mur là. Mais en fait il n'est pas attaché non plus comme ça on peut accéder à l'intérieur du manège et notamment quand je voudrais vous faire des vidéos de cours qui se dérouleront à l'intérieur ce sera bien plus pratique. Donc le manège je l'ai fabriqué en bas avec du polystyrène et le haut c'est donc du bois. Donc à l'intérieur du manège vous avez un cours qui commence. Donc vous avez la professeure des poneys ici Mélanie avec d'ailleurs ses deux petits chiens. Donc vous avez Coton et Blacky qui l'accompagnent partout. Qui est en train d'accueillir donc les petits retardataires. Donc notamment le cavalier de Cobalt et celle de Cybelle. Parce que vous avez donc deux autres petits cavaliers qui eux attendent sagement puisqu'ils étaient à l'heure à leur cours. Et donc les deux poneys qui attendent c'est Budibule le pie et Hélo le gris. D'ailleurs dans le cours d'obstacles j'ai oublié de vous dire alors que c'est très mignon mais vous avez le petit jojo que vous avez déjà vu plein de fois sur mes vidéos. Donc le petit équel de Constance la prof des chevaux qui lui l'attend à l'entrée de la carrière parce qu'il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Bien mes chers abonnés ça y est j'ai fini cette nouvelle visite. Je suis vraiment mille fois plus satisfaite de ce centre équestre là que le précédent je le trouve bien plus réaliste. Alors bien sûr il y a encore plein de choses qui pourraient être améliorées. Mais je suis déjà vraiment très 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 contente de l'évolution de mon centre équestre. Quand je regarde les premières vidéos que je vous faisais comparées à celles qui vont bientôt suivre dans ce nouveau centre équestre, et bien je suis vraiment très fière de ma progression. Surtout vous aussi continuez à fabriquer vos centres équestres, à créer des choses de vos mains parce que je trouve que c'est un passe-temps fabuleux. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos centres équestres par mail. Vous retrouvez mes réseaux sociaux avec du coup toutes les manières possibles de me joindre dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc j'espère vraiment 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 que ça vous aura plu. Surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez que je change des choses, que je vous remontre mieux d'autres choses etc. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo et on se retrouve très 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 prochainement pour la prochaine vidéo. Allez bye tout le monde !